... Alors déjà, merci d'être resté, déjà. Et ensuite, comme je l'ai dit, j'ai commencé à le dire, bien sûr, je ne vais pas être capable de synthétiser 48 heures dans la limite de mes compétences. Ce que je vais essayer de faire, c'est de garder l'ambition énorme qu'on a partagée et qui était très importante. C'est pour laquelle tous les intervenants ont été impressionnants de courage. Et donc, j'ai gardé une question beaucoup trop grande pour nous et pour moi. Mais quand même, c'est la question qu'on se pose tous, tout le temps. Et donc, je vais essayer de reprendre plusieurs éléments que les uns et les autres, on a évoqués, mais en le regardant avec ce que les sociologues savent, et en tout cas, ce que je sais que nous, sociologues, nous savons. Et donc, c'est un peu ça que je vais vous présenter. Et à plusieurs échelles, de l'individu jusqu'à, pourquoi pas, l'État. Comment est-ce qu'on peut transformer ces structures ? Et je ne vais pas trop parler de politique publique, parce que je ne suis pas assez compétent et que certains d'entre vous les connaissent mieux, soit pour les pratiquer, soit pour les avoir étudiés, ou les deux. Donc, voilà, vous allez voir. Et aussi, peut-être qu'il faut rappeler que, même si les sociologues, et Bourdieu, peut-être que certains d'entre vous connaissent, ont beaucoup insisté sur la reproduction et comment les sociétés sont stables à travers le temps, ou en tout cas, font perdurer, par exemple, des inégalités. Malgré tout, les sociologues sont aussi habitués à discuter du changement. Et la sociologie, en fait, est née au début du 19e et durant tout le long du 19e, parce que, justement, on vivait des changements tellement énormes qu'on avait besoin, en tout cas, qu'on cherchait des manières d'expliquer le changement. Du coup, je pense qu'on est capable, ou en tout cas, on essaye de faire les deux. Et donc, vous allez voir, on peut à la fois interroger des individus, en tant qu'ils sont en relation avec les autres, mais aussi des groupes ou des institutions ou des organisations de plus grande échelle. Bon, voilà, ça, c'est une de mes sources d'inspiration, qui est le bouquin issu de ma thèse. Mais, voilà, si ça vous intéresse, j'avais étudié les gens qui se passaient de voiture. Et donc, je vais reprendre certains enseignements dans le début, surtout, de la présentation. Alors, changer les opinions. Qu'est-ce qui ne marche pas ? On l'a beaucoup répété, en fait, il ne faut pas ordonner, dire quoi faire aux individus. Ça ne fonctionne pas, tout simplement, ce n'est pas efficace. Et c'est aussi parce que le fait de prendre conscience d'une information, nous, on n'en a pas trop parlé, mais souvent, ça revient dans le discours. On se dit, il faut que les gens prennent conscience du changement ou du réchauffement climatique. C'est vraiment sous-estimé à quel point on est des êtres incarnés et ancrés, et aussi à quel point on est attachés à nos pratiques. Donc, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, par exemple, c'est des logiques de dynamique de l'engagement. C'est-à-dire que, par exemple, dans la mobilité, il suffit d'avoir essayé une fois la voiture ou d'avoir essayé une fois le bus pour évaluer de manière supérieure à une personne qui ne l'a jamais utilisé. Et donc, le simple fait d'utiliser un véhicule ou autre chose, ou un autre objet, tend à nous y attacher. Et ça, ça va croître à mesure qu'on investit du temps, de l'argent, mais aussi de l'apprentissage dans l'objet. Et donc, vous allez voir, c'est un des biais, en tout cas pour la voiture, c'est que le permis de conduire, qui a l'air d'être un frein, est aussi une manière d'accrocher, parce qu'on a beaucoup investi de nous-mêmes dans son passage, par exemple. Donc voilà, comme j'ai travaillé en Suisse pour le bouquin et pour la thèse, du coup, j'ai parfois des exemples issus de la question suisse. Mais c'est la même chose pour chez nous, peut-être qu'ils sont un peu plus sensibles encore à l'environnement. En 2020, il y avait un sondage qui montrait que la question climatique, l'état écologique de la planète, était ce qui interrogeait, ce qui inquiétait le plus les Suisses. Mais en même temps, dans le même sondage, ils étaient contre la hausse du prix de l'essence et, je ne sais plus, de la vignette autoroutière. Donc voilà, les mêmes personnes, et on les est tous plus ou moins, sont très contradictoires, malgré le fait qu'elles ont conscience du problème. Donc voilà, peut-être que je ne vais pas le lire, mais c'est cette idée que la prise de conscience, non seulement ne permet pas souvent de changer, mais en plus, au contraire, ça peut être un frein. Parce qu'on sait que c'est difficile, on sait qu'on n'y arrive pas, et du coup, on entre dans une boucle un peu négative, voire, pour certains, dans l'écho-anxiété. Donc voilà, je vous l'ai déjà donné, l'idée du permis de conduire. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est d'identifier ces espèces de goulets d'étranglement qui vont faire qu'on a tellement investi, on a acquis des compétences, une voiture, etc., que du coup, on a beaucoup de difficultés à changer. Et donc, à ce moment-là, par exemple, dans le cas du permis de conduire, on peut penser à le réformer. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent, et donc ça passe surtout par la loi, et sur une réflexion de l'ouverture du permis de conduire à d'autres formes de mobilité. Pourquoi pas acquérir d'autres compétences à ce moment-là ? Ou alors, à l'inverse, le rendre tellement accessible, très peu cher, que du coup, il n'y a pas d'investissement fort, affectivement, en termes d'argent, de temps, etc. Voilà, c'est un exemple, on pourrait en prendre d'autres. Si on continue sur la question des pratiques, les habitudes, ça ne se brise pas, ça ne s'attaque pas, parce que ça met en péril la manière dont les gens vivent et leur mode de vie. Et ça, c'est pareil, je crois que ça faisait partie de la philosophie de tous les intervenants, de respecter malgré tout les personnes comme elles vivent, parce qu'il y a des dépendances, et parce qu'on est aussi dans une logique de liberté individuelle, même limitée. Et aussi, quelque chose que l'intervenant d'Oxford a indiqué, il mentionnait le fait que, par exemple, la question du recyclage, il la cible au moment où les étudiants arrivent pour la première fois sur le campus. Et donc ça, ça nous fait penser à quoi ? Au fait qu'on ne change pas tout le temps, et on ne peut pas changer tout le monde en même temps, parce que tout le monde n'est pas capable de changer au même moment, même si on est tous capables de changer. Et donc ça, il faut réfléchir à deux niveaux, mais on le fait déjà, vous le faites déjà, mais c'est à la fois non pas à casser les habitudes, mais plutôt à comment faire en sorte que les personnes apprennent d'autres pratiques et d'autres compétences. On en a beaucoup parlé, je crois, hier, au niveau de l'architecture et des entreprises qui doivent acquérir d'autres compétences dans la construction des bâtiments. Et c'est aussi cibler les personnes au moment où elles vivent déjà des changements. Donc on change quand on est déjà en train de changer. Et donc les déménagements, par exemple, les mariages, les divorces, il y a toute une liste établie par la recherche, qui est établie autant par les gens qui étudient la consommation que la religion. Donc c'est vraiment, ça fait partie des résultats les plus partagés, les plus solides, et sur lesquels les politiques publiques s'appuient déjà, mais pourraient s'appuyer encore plus. Et ça permet aussi, dans l'idéal, après il faut tester bien sûr, mais ça permet en tout cas de limiter aussi les résistances. Résistances individuelles et même résistances collectives. Puisque si on vous fait changer au moment où vous êtes prêt à accueillir un changement, a priori la résistance est moindre tant pour votre mode de vie, et donc individuellement, et pourquoi pas collectivement. Donc voilà, ça c'est juste un schéma rapide pour montrer que les habitudes, elles ne sont pas intangibles, et elles sont modifiables, parce qu'on les a tous modifiées, parce qu'il a bien fallu qu'on les acquière. Mais une fois qu'on les a acquis, c'est très difficile de les changer, parce qu'elles sont inconscientes. On fonctionne en pilote automatique, et c'est une grande aide dans notre vie. Et donc du coup, il faut réfléchir à quand on est capable de se réentraîner à de nouvelles habitudes. Pareil, quelque chose d'assez intuitif, je pense pour les uns et les autres, mais la plupart des changements majeurs dans la vie des individus se passent entre 20 et 40 ans, 20 et 30 ans en général, par exemple pour les déménagements. Et donc ça c'est un schéma qui permet de le représenter graphiquement, je ne vous l'explique pas, pour ne pas prendre trop de temps. Mais voilà, c'est pareil, donc la population jeune, même si elle est de moins en moins nombreuse de faits, c'est aussi un moment où on peut agir plus facilement. Vous me direz, mais très bien, on va agir sur les gens quand ils déménagent, mais bon, on ne déménage pas tous, tout le temps, et donc finalement, comment est-ce qu'on fait pour agir ? Donc je prends l'exemple seulement du déménagement, et j'ai fait un calcul très simple, mais pour montrer que c'est possible, et que ce n'est pas si absurde. Donc là, on a 8 millions d'habitants, qu'est-ce que c'est 8 millions d'habitants ? C'est la Suisse. Donc c'est les chiffres que j'ai pris. Et donc en Suisse, 500 000 personnes déménagent tous les ans. Donc j'ai mis de côté le fait que les mêmes personnes pouvaient déménager tous les ans, tous les deux ans, etc. C'était simplement pour me dire, est-ce que cette idée que tu as ou que tu proposes, est-ce que concrètement, ça vaut quelque chose ? Bon, vous jugerez. Mais en tout cas, au bout de 16 ans, l'ensemble de la population suisse, en moyenne, a déménagé au moins une fois, et donc aurait été soumise à ces politiques incitatives au moment où elles sont les plus prêtes à changer ou capables de changer. Ça ne veut pas dire qu'elles changeront toutes, mais de fait, on arrive à des chiffres assez importants dans une échelle de temps, bon, pas trop grande. Là, j'ai parlé de conversion, parce que parfois on parle de conversion écologique. C'est quand là, on est vraiment dans le changement plus radical de l'ensemble de ses habitudes, et pas simplement dans la mobilité, par exemple. Et même si peut-être que les uns et les autres, ça nous fait mal au cœur, peut-être, je ne sais pas, mais en fait, personne, disons que les résultats de la recherche montrent qu'on ne change pas par idéologie. En général, on change, et ensuite, on adopte une nouvelle idéologie qui vient justifier les changements. Ça ne veut pas dire que l'idéologie qu'on adopte est mauvaise, mais de fait, c'est comme ça que quand on suit les personnes dans leur changement, c'est ce qu'on observe. À nouveau, tant pour changer de voiture que pour changer de religion. Donc, c'est vraiment des résultats très solides. Et également, on avrait de vous décevoir, mais les conversions de masse, les changements massifs d'un coup d'une population qui assiste à un discours ou un événement, ça n'existe pas a priori. En tout cas, on n'en a jamais constaté. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Ce qui fonctionne, c'est les réseaux de proches. Proches, ça peut être la famille, les amis, les connaissances en général. Là, je n'ai pas précisé, on pourrait en discuter. Donc, c'est ces personnes-là qui vont nous faire découvrir de nouvelles pratiques. Et nous, on va adopter ces pratiques un peu par conformisme aussi. Et parce que ça permet de faire partie du groupe finalement en fait, d'être membre du groupe en partageant des manières de vivre et en les adoptant. Moi, c'est comme ça que je me suis intéressé au vélo par exemple. Mais vous aurez sans doute des exemples les uns et les autres personnels. Également, les personnes qui sont les plus faciles à transformer, c'est celles qui n'ont pas d'idées arrêtées très fortes parce qu'elles ne vont pas contester la proposition qu'on leur fait. Et en même temps, elles sont aussi plus malléables d'une certaine manière. Par contre, les événements ont quand même un intérêt, comme le nôtre. C'est que peut-être qu'on ne va pas changer les personnes qui ne partagent pas nos idées. Mais en général, ça tend à nous énergiser, nous donner de l'énergie pour repartir. Et ça nous conforte, ça nous donne confiance pour continuer. Donc, ça reste essentiel. Mais ça changera peu ou pas de personnes qui ne sont pas convaincues. Voilà, ça, je nous mentionnais. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Bon, là, c'était plus difficile de trouver un exemple. On en a discuté hier avec certains d'entre vous. Donc, j'y pense. C'était une manière de résumer mes 48 heures. Peut-être pas les 48 heures de tout le monde. Mais c'est les communes néorurales. Bien sûr, il y en a certaines qui ont perduré dans le temps. Mais pour l'essentiel, la masse des communes qui ont existé ou qui ont été tentées ont échoué. Et donc, à grande échelle, c'est a priori pas une solution. Même si ça permet d'inventer de nouveaux modes de vie. Ce qui fonctionne beaucoup plus, c'est les minorités en ville. Pourquoi ? Parce que bien sûr, en ville, on est plus nombreux. Et donc, du coup, il y a une masse critique d'habitants qui permet de fonder des petites communautés autour de centres d'intérêt divers et variés. Et ensuite, d'accéder aux politiques publiques. Parfois, la minorité qui invente un mode de vie ou une pratique va être récupérée et va permettre la diffusion de son mode de vie. Donc finalement, c'est la même logique qu'on a vue avec le hautbois. À quel point un ensemble d'acteurs pionniers sur une pratique a été capable de proposer un modèle qui ensuite va permettre de créer des normes qui vont pouvoir être appliquées à d'autres bâtiments dans le futur. Mais à Grenoble, vous avez aussi une autre grande réussite qui me tient à cœur parce que je l'avais étudiée et tout simplement parce que je trouve que c'est un beau projet qui est l'atelier du petit vélo dans la tête. Donc l'atelier d'autoréparation de vélo, la coopérative de vélo. Et donc, qui est une initiative qui est née dans les années 90 qui a priori est relativement mineure. Ça touche mille personnes environ qui adhèrent à cette association. Mais elle a réussi d'une part à participer à la création de Métro Vélo. Donc, à partir d'une pratique nouvelle de la contre-culture cycliste, on a eu une diffusion d'une pratique tout à fait banale à l'échelle de Grenoble et au-delà désormais. Et en même temps, ça a permis d'essémer. Aujourd'hui, il y a 416 ateliers vélo en France. Donc voilà, ce n'est pas non plus anodin. Donc voilà, on a diverses échelles en termes de diffusion de la pratique. Mais il ne faut pas sous-estimer les pratiques contre-culturelles urbaines. Voilà. Alors là, on commence à interroger des sujets plus compliqués, même pour moi, que je commence à travailler, mais que je connais peu. C'est finalement ce dont on a discuté ce matin. Donc il y a très peu de gens qui polluent beaucoup. Non seulement les occidentaux, donc nous ici présents, pour la plupart, on pollue plus, bien sûr, que la plupart des autres personnes dans le monde. Mais même chez nous, on le sait, très peu de personnes polluent encore plus que vous et moi. Donc du coup, d'une certaine manière, on pourrait se poser la question, mais plutôt que de chercher à transformer toute la population, ce qui bien sûr a beaucoup de bénéfices au-delà du réchauffement climatique, mais comment changer ces élites ? Et ça, c'est un problème qui s'est posé beaucoup aux sociologues aussi, au début de la guerre froide, quand ils voyaient à quel point très peu de monde avait accès à des moyens de destruction massives de la planète à travers les armes nucléaires. Ça pose un problème, c'est que du coup, on a intérêt, si on veut les changer, à ce que les élites soient très concentrées et monopolisent le pouvoir. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile potentiellement de transformer des groupes fermés et identifiés qu'un réseau diffus et un pouvoir diffusé. Donc ça fait réfléchir de manière un peu contre-intuitive. En tout cas, on peut en discuter. Là, je commence à dépasser les connaissances. Mais bon, en tout cas, la question s'est posée comme ça au début de la guerre froide aux États-Unis. Et évidemment, il faut le rappeler, on en discutait tout à l'heure à travers le mot anthropocène qui a été critiqué par certains d'entre vous. Justement, bien sûr, en tout cas dans le sens où très peu d'entre nous font l'histoire et font le climat. Et donc, la déculpabilisation mentionnée aussi aujourd'hui, en tout cas le fait de ne pas se culpabiliser, est sans doute quelque chose d'important aussi. Voilà, là je vous mentionne des références. Si jamais la question vous intéresse, il y a des ouvrages qui ont été écrits sur les élites et notamment, le premier en anglais, c'est un sociologue américain qui imaginait dans les années 60 les causes possibles d'une troisième guerre mondiale. Donc bon, malheureusement, c'est redevenu plus ou moins d'actualité. Mais ça l'était beaucoup, notamment au moment de la crise de Cuba. Et donc, c'était à ce moment-là où on avait vraiment une fusion aux États-Unis. Pas d'une conspiration, mais juste simplement des élites très connectées, des élites militaires, financières et politiques. Et un petit nombre qui participaient aux mêmes universités, qui ensuite participaient aux mêmes institutions, est relativement interchangeable. Mais si on l'applique, cette idée, mais de manière grossière, il faudra faire une vraie enquête. Mais à la France aujourd'hui, on voit que notre président, il avait un conseil de défense pendant le Covid. Donc on voit que ce n'est pas si absurde. Notre-Dame, je crois qu'elle est rénovée. C'est un général qui est à la tête du comité, qui est en charge de rénovation. Donc peut-être qu'on n'est pas à un tel niveau de concentration qu'à l'époque aux États-Unis, où l'idée de complexe militaire-industriel existe. Mais c'est quelque chose d'important à étudier pour savoir qui changer et qui faire changer, et si c'est facile ou difficile. Et donc, j'ai traduit partiellement un texte en français sur le sujet. Mais ça, c'est vraiment pour qu'on en discute ou pour vous faire réfléchir avec moi. Et finalement, l'État. Qu'est-ce qui fonctionne difficilement ? On en discutait également tout à l'heure. Le risque, c'est d'arriver à une impasse électorale. C'est que, disons qu'une bonne partie de nos métropoles deviennent écologistes, ou en tout cas intègrent une logique écologiste dans leur action. Mais qu'au niveau du national, on soit beaucoup plus conservateur. Et donc, du coup, il y a sans cesse des interférences et des contradictions entre les deux niveaux qui mènent plus ou moins à des impasses, en tout cas pour avoir un changement global. Et ça, on peut le retrouver aux États-Unis. Si on échange démocrate pour républicain, puis démocrate pour républicain, finalement, on peut arriver à des blocages dans divers pays. En tout cas, on peut l'envisager. Également, le mythe du grand soir et de la révolution populaire est un mythe. Et souvent, ce n'est pas comme ça que les révolutions se sont passées. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir. Et donc, en tout cas, des sociologues ont essayé de définir les critères qui permettaient pour une révolution d'avoir du succès. Après, on peut la souhaiter ou pas la souhaiter. Mais j'essayais de brosser tout le tableau. Et donc, du coup, un des modèles qui a bien fonctionné, qui a été utilisé pour analyser beaucoup de plusieurs cas, bien sûr, au cours de l'histoire des révolutions, mais qui a permis surtout à un chercheur américain qui s'appelle Randall Collins de prédire la chute de l'URSS, donc ce qui lui a donné aussi, ce qui a fait son succès, entre autres choses. C'est qu'en fait, l'État va chuter quand il y a une crise fiscale. Crise fiscale qui peut venir d'une crise économique extérieure à l'État, mais qui vient aussi souvent d'une quête de puissance effrénée qui va amener à des dépenses démesurées et donc qui va amener à la crise fiscale qui fait que l'État est plus capable de financer sa guerre ou ses guerres et de financer en général l'appareil d'État. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec l'URSS et on peut espérer que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie. Je ne suis pas assez spécialiste pour en parler, mais en disant que ce sont des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire et que c'est une des manières de mettre fin aux empires et à l'impérialisme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la crise fiscale, donc les élites à la tête de l'État, donc pas vous et moi, mais les élites à la tête de l'État se posent la question de comment assurer les ressources, de faire revenir des ressources au sein de l'État. Et donc, c'est à ce moment-là où il y a des clivages qui vont arriver au sein de l'élite quant aux méthodes à utiliser. Donc, voilà, et donc c'est ce qui s'est... Je ne précise pas plus. Et donc, c'est la compétition entre certains groupes au sein de cette élite dirigeante qui amène à une transformation radicale du système en place, tant économique que politique. Donc, apparemment, c'est ce qui s'est passé en URSS. Ce qui n'empêche pas que la mobilisation populaire ne peut pas assurer la légitimité de certaines élites par rapport aux autres, accélérer le mouvement, voilà, influencer, bien sûr. Mais disons que le cœur est pas dans la population. Voilà, et pour finir, encore plus vaste, le capitalisme. Donc, certains parlent de capitalocène pour définir notre ère. Et finalement, c'est vrai que même si le communisme existait, il était en compétition avec les régimes capitalistes. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour changer le capitalisme ? En tout cas, pour l'instant, ça ne semble pas facile de la mettre en œuvre. C'est des mouvements de grande échelle. Parce qu'à petite échelle, vous avez de l'influence sur les élites dirigeantes, le maire ou son équipe. D'une part, parce que vous les fréquentez facilement. Et d'autre part, parce que le différentiel de pouvoir entre vous et lui est très faible, de connaissance est assez faible. Quand on s'attaque à des États, ou plus que des États, le différentiel de pouvoir est tel que l'accès aux élites est tellement difficile que c'est très difficile de les influencer par des mobilisations sociales. Donc après, il y a des scénarios divers. Je vous en proposais un, de crise interne au capitalisme, qui n'a pas besoin finalement de la crise écologique pour mettre à mal le capitalisme. Il vaut ce qu'il vaut, mais je vous le propose. Donc il y a un chercheur américain à nouveau qui a proposé le fait que si on poursuivait l'automatisation des emplois et du travail, qui a quand même été mis en œuvre à grande échelle, déjà surtout pour les professions manuelles et industrielles, mais que si ça arrivait jusque vous et moi, c'est-à-dire, disons, les professions intellectuelles ou de la communication, des services, et que la plupart de nos emplois a été remplacés par des machines dans une quête de productivité et de profit, de fait, on ne serait plus capable de consommer et donc ça mettrait en péril la capacité, pour l'instant, qui n'a jamais été démentie, de toujours plus consommer et de consommer les nouveaux produits, produits justement par les entreprises capitalistes. Et donc ce serait une espèce de manière de faire chuter ce système et donc de résoudre partiellement les enjeux climatiques. Et puis bien sûr, la question de l'effondrement et de l'épuisement des ressources est évidente et vous la connaissez sans doute mieux que moi. Donc voilà, à nouveau, si vous cherchez les références que j'ai utilisées, donc il y a un ouvrage américain ou anglophone qui a été traduit en français qui s'appelle « Le capitalisme a-t-il un avenir ? » et vous avez sans doute les gens les plus intelligents dans mon domaine ou en tout cas qui ont acquis le plus de connaissances qui proposent chacun leur scénario quant au futur du capitalisme et donc ça répond partiellement aux enjeux dont on a discuté aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. C'était une synthèse subjective, mais en tout cas, j'ai essayé d'être aussi ambitieux qu'on l'a tous été durant ces 48 heures et j'espère que ça vous fera réfléchir. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?